Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du nouvel album de Riffrebe. Riffrebe, auteur à vrai, donc qui habite au bord de mer et du coup, ça l'inspire. Quoique là, il a adapté un court roman de Jack London qui s'appelle Le loup des mers. C'est édité chez Noctambule et c'est une magnifique merveille. C'est pur, c'est vrai, je suis totalement sincère. C'est sans doute le meilleur album de Riffrebe depuis le début de sa carrière. Alors, ce roman de Jack London, ça nous parle d'un jeune Godeluro. Bon, je dis Godeluro parce qu'il n'est pas totalement déniaisé, il est critique littéraire. Voilà, il est issu d'une certaine bourgeoisie américaine fort aisée. On est au 19e siècle, au début du 20e. Et il va subir un naufrage sur le bateau qui quittait la baie de San Francisco. Il va être récupéré sur le bateau du fameux capitaine qu'on surnomme le loup des mers. Et cet homme, c'est un misanthrope, cynique, mais très intelligent, philosophe. Mais voilà, pour lui, l'humanité, c'est pas la panacée. Peu lui importe les gens. Son but, c'est son bateau. Il en est le capitaine, il est le seul maître à bord et même pas après Dieu. Et du coup, notre jeune critique littéraire va se retrouver les mains à la tâche. Il va falloir qu'il bosse sur ce bateau pour gagner sa pittance. Et du coup, il commence petit. Mais il y a aussi un rapport de force qui s'établit entre lui et le capitaine, sur des jeux intellectuels, sur la connaissance littéraire. Il va être très, très surpris quand un jour, dans la cabine du capitaine, il va se rendre compte que celui-ci a une bibliothèque assez fournie et très, très pointue. Donc, voilà, on est dans cette dichotémie entre ces deux personnages qui vont s'affronter, même si notre fameux capitaine, le loup des mers, est un très, très dominant sur le jeune critique. Franchement, Riffreble, là, il nous a fait un petit chef-d'oeuvre qui s'appelle donc le loup des mers. C'est aux éditions Noctambule. Voilà, c'est un bon conseil de lecture. Allez, à une prochaine, au revoir.